Nous allons démarrer avec le tout premier point qui est donc l'argent. L'argent parce que c'est très important, ça il faut le dire, aujourd'hui même on se rend dans les églises parce qu'on veut avoir beaucoup plus d'argent pour pouvoir s'offrir des vacances, pour pouvoir avoir une belle vie, surtout parce que l'on en vit l'autre, on veut avoir la vie de l'autre. Alors quand on parle de l'argent aujourd'hui, même l'église aussi veut que nous puissions aussi apporter notre dû, même parfois quand on n'en a pas. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela ? Donc c'est un sujet déjà très épineux, un sujet qui cause beaucoup de problèmes, c'est-à-dire l'argent, l'argent et l'église, l'argent dans les églises, l'amour de l'argent. Alors on peut prendre un passage dans Matthieu, chapitre 6, verset 24. Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Alors maman ici, c'est mamonesse en grec, qui donne en français richesse. Donc le Seigneur Jésus-Christ enseignait aux apôtres qu'il ne pouvait pas servir deux maîtres. Donc il présente mamone, donc l'argent, la richesse, comme étant aussi l'argent un maître, qui est servi, qui peut être aussi servi par des chrétiens. Et c'est le cas, malheureusement, dans beaucoup d'églises, où l'on voit des pasteurs, des chrétiens, servir non plus Jésus, mais l'argent. Mais ils se servent de la Bible. Ils se servent de Jésus-Christ, qui est devenu un nombre qui fait, n'est-ce pas, qui fait vendre. Donc du coup, ce n'est plus le Seigneur qui est invoqué, qui est servi. Et beaucoup de chrétiens croient servir Dieu, alors qu'ils servent, n'est-ce pas, mamonesse. Et maintenant, à cause de l'amour de l'argent de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs, on exige un impôt qu'on appelle la dîme, chaque mois, que des chrétiens doivent payer aux pasteurs. Mais c'est bien normal, puisque c'est ce que nous savons tous. Pas du tout. Donc la dîme était une pratique de la loi mosaïque. Donc on n'a plus à la payer à un pasteur. Et d'ailleurs, pour votre information, vous qui nous suivez ce soir, toutes les dîmes à l'époque de Moïse étaient en nature. Et jamais en argent. Je dis bien toutes les dîmes. Par exemple, sous la loi de Moïse, il y avait quatre dîmes. Détournons 14, 22 à 26, nous parle d'une dîme qui était prélevée chaque année et qui était consommée, étant donné que c'était en nature, donc les animaux, les fruits. Cette dîme était prélevée chaque année et elle était consommée à Jérusalem par les Juifs eux-mêmes. Mais peut-être c'était à l'époque. Aujourd'hui, nous, c'est différent. C'est une autre génération. On a peut-être besoin de plus de liquidité. Cet argent va peut-être aider à l'œuvre, comme l'on dit, construire le temple de Dieu, par exemple, pour aider à acheter les tenues pour le protocole, les hôtesses. Ça, c'est encore un autre débat. Alors, il faut comprendre que les chrétiens sachent que 1 Corinthiens chapitre 6, 3, 1 Corinthiens 3, 16 et 1 Corinthiens 6, 19, ces deux passages nous enseignent que nous, chrétiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, si un pasteur vient vous voir pour vous demander une offrande spéciale pour construire un temple, sachez que c'est du vol. Parce qu'aucun pasteur dans la Bible n'avait construit un temple. C'était Salomon qui l'avait construit. Ça, c'était sous la loi mosaïque. Maintenant, Paul dit que nous sommes, nous, chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Donc, il faut plus bâtir les hommes plutôt que d'aller construire des temples ici et là, comme Pharaon le faisait aux enfants, le faisait faire aux Hébreux, donc dans Exode 1, 2, 3, où l'on voyait les Égyptiens imposer aux Hébreux de construire, n'est-ce pas, la construction des magasins pour Pharaon. Donc, beaucoup des pasteurs demandent aux chrétiens de faire des appels de fond pour construire des temples, non pas à la gloire de Dieu, mais à leur propre gloire. Parce que ce sont eux qui sont assis devant, sur les estrades, avec leurs femmes à côté comme de véritables princesses et des reines. Donc, ils sont assis sur des fauteurs en cuir et les chrétiens sont assis sur des chaises en plastique. Donc, ces temples, vous ne voyez pas que ce n'est pas pour la gloire de Dieu, mais c'est pour la gloire des hommes. Et les vrais temples, ce sont les chrétiens qu'il faut bâtir avec l'enseignement qu'on a reçu. Donc, déjà, l'amour de l'argent est tel qu'ils ont remis en place la pratique de la dîme. Ça, c'est le premier homme dans l'histoire du christianisme à avoir introduit cette pratique de la dîme, notamment dans l'Église. C'est, n'est-ce pas, Cyprien de Carthage, qui a vécu entre 200 et 250 après Jésus-Christ. Donc, il a demandé à ce que le clergé chrétien, n'est-ce pas, alors qu'il n'y a pas de clergé dans le Nouveau Testament, tout son frère, le clergé chrétien, d'après lui, devait être payé avec la dîme. Donc, il a remis à l'heure du jour la pratique de la dîme. Et beaucoup de chrétiens se sentent condamnés parce qu'ils ne peuvent pas la payer. Mais aujourd'hui, dans les églises, quand on demande la dîme, ce n'est pas seulement pour ceux qui travaillent, en fait, on distribue des enveloppes pour tous ceux qui sont présents. Donc, on doit apprendre l'enveloppe et puis pour revenir verser le 1 dixième. Et donc, avant déjà de revenir à l'idée que ce n'est pas normal, mais quand on revient, on parle de la dîme. Est-ce que la dîme, elle doit être rendue pour tous, c'est-à-dire tous les croyants, ou spécialement ceux qui travaillent seulement ? Déjà, la dîme, elle est caduque. Elle est une pratique de la loi. Comme je disais, de Tétonnement 14, 22 à 26, nous parle de la dîme qui était prélévée chaque année. Elle était consommée par les Hébreux eux-mêmes, et très peu de chrétiens le savent. La deuxième dîme, elle était donnée aux pauvres, veuves et étrangers, donc orphelins également. Elle était prélévée tous les trois ans. La troisième dîme, c'est la dîme que le peuple payait aux lévites tous les trois ans, selon Tétonnement 14, 22 là-bas. Et lévétique 18, à partir du verset 26 là-bas. Et la quatrième et la dernière dîme, c'est la dîme de la dîme que les lévites donnaient aux sacrificateurs. Et c'est la dîme de la dîme qui était réclamée dans Malachie 3, 10. C'est-à-dire, cette dîme-là, la dîme de la dîme, elle était apportée au temple, à la maison du trésor. Dans le temple de Jérusalem, seuls les sacrificateurs y travaillaient. Or, aujourd'hui, tous les chrétiens sont sacrificateurs, et ils sont sacrificateurs de leur propre temple, et ils sont eux-mêmes les sacrifices qui doivent s'offrir à Dieu. Donc, ce que Dieu veut d'abord, ce n'est pas l'argent, c'est nos vies, nos cœurs. C'est ce qu'il faut que ces pasteurs enseignent aux chrétiens. Mais on nous demande de venir donner dans la maison de Dieu, et cela nous sera rendu en multiplication. C'est faux. Et la maison de Dieu, selon Hébreu, justement, Hébreu chapitre 3, je vais le lire, la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment que des pasteurs construisent. Ce ne sont pas ces bâtiments, ce sont les chrétiens. La Bible nous dit dans Hébreu 3, 4 à 5, Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. C'est terrible, ça. Donc, la maison de Dieu, ce n'est pas ce bâtiment où des chrétiens vont se rendre tous les dimanches. C'est leur propre corps.